Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma principale astuce pour rester organisée au quotidien. Que ce soit dans son travail et dans sa vie personnelle. Je vais donc vous présenter un outil qui a révolutionné ma façon de m'organiser et il s'agit de mon boulet de journal. Mais attention, je ne me lance pas dans la réalisation d'un boulet de journal hyper stylisé avec plein de décorations partout, des trackers de tout et n'importe quoi. De toute façon, à la base de la base, le boulet de journal c'est un carnet, un stylo et de l'organisation pure et dure. Donc voilà, moi je suis étudiante en médecine, j'ai pas des heures et des heures à consacrer pour préparer mon boulet de journal. Alors la version que je vais vous présenter c'est celle qui est très minimaliste. Si comme moi vous avez quand même envie d'être organisée au quotidien mais de façon simple et efficace. Ou tout simplement si vous avez la flemme de faire un truc de ouf mais que vous avez quand même envie d'avoir un boulet de journal qui soit joli et agréable à utiliser. Pour la rentrée 2019 j'ai choisi un petit boulet de journal comme vous pouvez le constater. Et à l'intérieur ce sont des pages normales, pas totalement blanches mais vous savez avec les petits points pour arriver quand même à se repérer, pour écrire et pour faire quelques dessins. Mais pourquoi j'ai choisi un petit boulet de journal et pas un gros comme on a l'habitude de le voir ? Parce qu'en fait j'aime bien condenser les informations, parfois quand il y a trop de place bah je sais pas trop avec quoi le remplir. En plus j'aime beaucoup le fait que ce format me permet de le trimballer un peu partout où j'ai envie sans qu'il prenne trop de place et qu'il soit trop encombrant. Mais aussi surtout parce que celui-là ne devrait me servir que de septembre à décembre. Parce qu'en général j'aime bien refaire un boulet de journal en janvier. Donc voilà le format est étudié pour qu'il n'y ait pas de gâchis après. Je tiens juste à vous préciser une petite chose avant de commencer à vous montrer l'intérieur du boulet de journal. C'est que les images que vous allez voir par la suite datent du moment où j'ai réalisé mon mois de septembre. Parce que là du coup je vais vous montrer un mois type. Et j'ai choisi de vous montrer le mois de septembre. Donc au moment où je venais de commencer à réaliser ce boulet de journal. Pour que vous ayez une idée de comment je réalise un mois type. Et là en l'occurrence le mois qui débutait mon boulet de journal c'était le mois de septembre. Et c'est le mois que je trouve le plus intéressant avec la rentrée. Donc voilà pourquoi les images que vous allez voir datent d'avant la période où vous regardez sûrement cette vidéo. On va donc commencer par la toute première page qui est celle où je marque mes objectifs pour la rentrée 2019. Mais pourquoi je fais une page dédiée à mes objectifs ? Alors il faut le savoir mais moi j'aime beaucoup voir la rentrée comme un nouveau départ. Une nouvelle opportunité de bien commencer l'année. Et souvent pour ça j'ai hâte à la rentrée. Donc pas de retrouver les cours, de rentrer dans le petit train-train quotidien. Retrouver le rythme où tu te lèves hyper tôt, où tu enchaînes les cours, etc. Mais juste le changement et le fait de se dire que grâce à cette rentrée on arrive à aller un peu plus loin dans ses objectifs. Et qu'on fait un pas de plus pour les atteindre. Surtout qu'en plus je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Celle sur les fournitures scolaires et mon organisation pour ma rentrée à l'externat. Mais le jour de la rentrée tombe pratiquement tous les ans depuis que je suis à la primaire, le jour de mon anniversaire. Donc pour moi c'est doublement un nouveau départ. Et en plus là avec cette rentrée j'entrais un peu dans un tournant dans mes études. Enfin bref, de gros changements quoi. Et donc c'est pour ça que j'aime bien me faire un boulet de journal en septembre et un en janvier. Pour marquer mes deux nouveaux départs et donc mes objectifs à chaque fois. Et en profiter en fait pour faire un bilan comme ça deux fois dans l'année. Mais attention ça ne veut pas dire que vous devez absolument attendre soit le jour de la rentrée, soit le nouvel an. Pour commencer votre boulet de journal. Vous pouvez dès maintenant vous lancer dans la réalisation d'un boulet de journal. Et c'est pourquoi je vais vous montrer ma méthode qui est simple et efficace pour débuter. Donc comme je vous le disais sur cette première double page, j'aime bien marquer tous les objectifs que j'ai pour cette nouvelle rentrée scolaire. Je vais rentrer à l'externa donc en quatrième année de médecine. Et là je vais partir donc pour trois ans où je vais devoir beaucoup beaucoup travailler. Pour réussir le concours des ECN en fin de sixième année de médecine. Et ce pour pouvoir choisir dans quelle spécialité et où je vais pouvoir exercer. Pour mieux comprendre comment ça marche, je vous invite à regarder ma vidéo sur qu'est-ce qu'il y a après la PACES. Donc autant vous dire que cette année je vais avoir pas mal d'objectifs. Si bien professionnellement que personnellement parlant. Donc voilà à quoi ressemble cette première double page. Après je n'ai pas encore marqué tous mes objectifs exprès sur cette page. Parce que c'est quand même un peu personnel. Et c'est pas forcément des choses que j'ai envie de montrer à tout le monde. Tout simplement. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas encore remplie. Mais par exemple vos résolutions peuvent être comme en janvier pour cette année scolaire. De faire plus de sport, d'essayer d'avoir de meilleures notes, résultats, travailler mieux de façon plus constante. Au fait je ne vous l'ai pas dit mais mon boulet de journal vient de chez Action. Donc voilà je l'ai payé vraiment une misère. Et il fait très bien le taf. Donc oui c'est peut-être pas le plus résistant qui soit. Mais pour moi comme je vous ai dit, il me convient très bien. Par contre vous pouvez voir que les pages sont assez fines. Et donc c'est pour ça que là j'ai collé une petite page blanche en plus. Pour pouvoir marquer mes objectifs sans que ça traverse de l'autre côté. Et donc juste après sur la deuxième double page, j'ai mis la page de garde du mois. Donc voilà vous voyez que j'ai écrit septembre de façon un peu stylisée, un peu calligraphiée. Donc c'est tout bête pour faire ça. J'utilise d'ailleurs pas de matériel particulier. Sauf parfois vous voyez une règle pour tracer des traits. Mais sinon j'utilise tout simplement un feutre noir. Vous voyez celui que j'utilise il est vraiment tout simple. C'est de la marque Stabilo comme je vous avais montré dans ma vidéo sur mes fournitures scolaires. Et il a une mine qui est relativement fine. Mais qui me sert à être à la fois bien précise. Et en même temps avec je peux épaissir mes traits. Donc en fait ma technique pour réaliser ce type de calligraphie, c'est simplement quand je descends sur le trait, sur la page, j'épaissis mon trait. Et quand je remonte, je fais un trait beaucoup plus fin. Donc voilà c'est ce que j'ai réalisé ici pour la plupart de mes écritures, vous verrez. Et vous voyez que de temps en temps j'essaye de faire quelques petits dessins par-ci par-là. Mais bon je vous avoue que j'ai pas forcément une grande créativité. Le dessin c'est pas vraiment mon fort. Mais j'essaye de faire quelques petits efforts de temps en temps histoire de rendre le truc assez joli. Mais voilà, vous voyez c'est vraiment rien de fou. Et je ne prétends absolument pas savoir dessiner parce que je fais ces petits gris gris par-ci par-là. Donc oui vous voyez qu'en plus de la page où il y a écrit le mois de septembre, je me fais le calendrier de ce mois pour avoir une vue d'ensemble de comment sont répartis les jours dans ce mois-ci. Bon et là j'ai pas fini le remplir mais vous voyez que par exemple ici et ici j'ai mis deux points bleus. En fait ces points bleus ils symbolisent les impératifs que j'ai à faire dans mon mois. Vous voyez que là j'ai pas la place de marquer à côté de chaque date quels impératifs j'ai ce mois-ci. Donc je les marque entièrement ensuite dans la page qui est réservée aux jours en question, plus loin dans le boulet de journal. Mais pour avoir déjà quand même une vue d'ensemble, quand j'ai des rendez-vous ou des trucs importants je mets quand même un petit point. Ici il est bleu parce qu'en fait le bleu symbolise tout ce qui va avec la fac pour moi. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai marqué. Mais par exemple si j'avais un rendez-vous médical je mettrais un point rose sous la date en question. Je mettrais un point vert si j'ai un rendez-vous un peu plus perso. Si c'est un truc vraiment très important genre administratif pour la banque, pour la sécu, je mets un point orange. Et après pour tout le reste je mets un point jaune si je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Mais ça c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Après je marque entièrement la chose que j'ai vraiment à faire, le rendez-vous, dans la partie où j'ai tous mes jours décrits les uns après les autres. Ensuite je vais prendre une petite page. Donc pareil vous voyez que j'ai collé des feuilles pour ne pas avoir de soucis de transparence de l'autre côté. Parce que vous voyez que c'est quand même du papier assez fin. Mais bon on ne peut pas trop en demander à action non plus. C'est quand même déjà très bien. Mais donc je me fais une page où je me fais une to-do list de ce que je vais avoir à faire dans le mois. Mais en fait ce n'est pas forcément des trucs pour lesquels j'ai une date déjà d'attribué où je sais que tel jour je vais aller faire ça. Donc là vous voyez j'ai commencé à le remplir, j'ai mis des trucs qui ne sont pas très très personnels. Donc voilà évidemment je n'ai pas marqué tout ce que j'ai à faire dans mon mois là. C'est juste quelques exemples pour vous donner une idée de ce que je marque. Le reste est un peu trop personnel pour que je vous le montre. Enfin c'est rien de fou mais c'est juste que voilà j'ai pas forcément envie de vous étaler toute ma vie non plus. Et après c'est parti pour marquer tous les jours du mois dans mon bullet journal. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc là vous voyez pareil pour des soucis de transparence j'ai remis du papier en plus. Mais pour le dimanche je ne le fais pas. Et donc en fait la raison pour laquelle je préfère utiliser un bullet journal et non pas un agenda classique c'est que en général les agendas c'est tout l'inverse. C'est à dire vous avez les journées de la semaine qui sont sur une page en entier et le dimanche en général qui est en tout petit. Sauf que moi en fait mon bullet journal il me sert à m'organiser dans ma vie quotidienne et pas spécialement pour les cours. Pour les cours je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes fournitures et mon organisation pour la rentrée. Oui je reparle tout le temps de cette vidéo mais parce qu'il y a pas mal d'informations sur déjà comment je m'organise. Mais à ce moment là je vous ai dit que j'utilisais un planeur. Donc un truc qui ressemble à ça et où en fait je marque tous les cours que je dois faire dans une journée. Je marque aussi certains rendez-vous mais en vrai j'utilise plutôt mon planeur pour tout ce qui est cours et organisation de travail. Dans mon bullet journal je me marque mes objectifs pour tout ce qui est cours etc. Mais je ne vais pas me dire bon ben tel jour je vais voir tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. Ça, ça sera plutôt écrit dans mon planeur. Alors que là je vais écrire plutôt ce que j'ai besoin de faire dans ma vie quotidienne. Genre en fait c'est un peu une to-do list sous forme de carnet. Vous voyez l'idée ? Et donc comme en fait la semaine je suis en stage le matin ou alors je vais en cours l'après-midi et ben j'ai pas forcément besoin de marquer grand chose. C'est pour ça que je laisse seulement un petit espace. Par contre le dimanche c'est la journée où typiquement je ne travaille pas. Je rentre souvent chez mes parents, je passe du temps avec eux. C'est plutôt un moment pour moi en fait le dimanche. Donc vous voyez par exemple je fais des trucs style masque pour les cheveux, pour le visage. Voilà je prends soin de moi. Mais aussi c'est le moment où je prends le temps de faire les choses que je n'ai pas le temps de faire dans la semaine. Donc par exemple tous les mois je me marque de faire mon bullet journal. Donc là vous voyez aujourd'hui bon ben j'ai fait mon bullet journal de septembre. Et d'ailleurs une fois que c'est fait je peux le surligner. Donc oui moi je préfère surligner que barrer parce que je trouve que ça fait quand même plus propre. Mais après chacun fait comme il veut. Le dimanche vous savez que je publie une vidéo. Jusque là j'arrivais à tenir le rythme parce que ben pendant l'été j'ai pris beaucoup d'avance. Parce que je sais que pendant l'externa c'est compliqué d'avoir du temps pour faire des vidéos. Donc c'est vrai que cet été je me suis beaucoup avancée. C'est pour ça qu'au mois de septembre vous avez eu une vidéo toutes les semaines. Donc vous voyez tous les dimanches j'avais marqué publier une vidéo. Ensuite je fais souvent le dimanche mon programme pour la semaine à venir. Donc souvent c'est plutôt le programme que je vais faire sur planeur. Où je vais marquer cette semaine il va falloir que je fasse tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. En général je le marque au crayon à papier sur mon planeur. Pour avoir déjà une première idée. Et après je le recopie au stylo. Donc oui ça prend un peu plus de temps. Mais au moins c'est propre et c'est bien fait. Donc ce temps là je le prends le dimanche. Et j'organise aussi ma semaine si je sais que j'ai des trucs à prévoir dans la semaine. Par exemple vous voyez là, cette semaine, comme je vous le disais. Lundi j'ai une réunion d'informations où on va nous expliquer comment va se passer l'externa. Et mercredi je vais devoir aller m'inscrire de façon administrative. C'est à dire qu'ils vont juste en fait refaire ma carte étudiante concrètement. Ah oui et souvent aussi le dimanche je fais des sauvegardes de mon ordinateur. Parce que j'ai toujours peur qu'ils clamentent en fait. Genre mon ordinateur ça a fait depuis la passesse que je l'ai. Donc je suis complètement stressée à l'idée qu'il me lâche du jour au lendemain. C'est pour ça que j'essaye de faire une sauvegarde toutes les semaines. Et je suis oublie de me le marquer parce que sinon j'oublie. Donc là encore une fois c'est des exemples qui sont pas trop personnels dans ma vie de tous les jours. Que je peux vous montrer. Mais effectivement je fais d'autres choses aussi le dimanche, pas que ça. Et donc comme je vous disais c'est aussi là que je fais mes masques et tous mes soins. Si ça vous intéresse d'ailleurs je pourrais peut-être vous faire une vidéo pour vous parler de ça. Mais bon je me doute que ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Alors c'est pour ça que pour l'instant je n'ose pas trop me lancer dans ce genre de vidéos. Mais si vous cherchez des produits qui soient relativement sains pour faire une routine de soins. C'est vrai qu'effectivement je pourrais vous partager la mienne. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Bref donc voilà au final comment se présente mon boulette journal. Donc je sais que là pour vous octobre est déjà passé. Mais comme je vous l'ai dit je prends de l'avance pour faire mes vidéos et vous donner du contenu assez régulier. Et c'est pour ça que là j'ai tourné cette vidéo bien plus tôt. Et donc le meilleur moyen pour arriver à combiner tout ça et à réussir à tout faire. C'est d'être bien organisé tout au long de l'année. Et le boulet journal m'aide énormément pour ça. Pour moi la rentrée c'est toujours le moment où je suis surmotivée pour être bien organisée. Et tenir tous mes objectifs pratiquement plus qu'en janvier. Parce que je sais pas si ça vous fait pareil pour vous. Mais moi j'ai plus l'impression de commencer l'année en septembre. Vu que je suis rythmée par les années scolaires. Que en janvier. Pour moi janvier c'est juste le milieu d'année. Peut-être que c'est lié au fait que je suis encore dans des études. Et encore pour longtemps d'ailleurs. Bienvenue en médecine. Mais peut-être que quand on travaille et qu'on ne fait que travailler. Enfin je veux dire qu'on ne va plus en cours. On a plus là un rythme qui se cale par rapport au début de l'année en janvier. Mais pour moi en tout cas l'année débute au début de l'année scolaire. Bon et après je vais pas vous mentir. Ma motivation de la rentrée elle dure pas toujours très très longtemps. Mais tant que je suis motivée à la rentrée j'en profite pour faire les choses bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre la rentrée ou janvier pour commencer encore une fois. Le bullet journal peut se commencer à n'importe quel moment. Et tant que vous le commencez ça ne vous sera que bénéfique. Et voilà c'était mon bullet journal. En tout cas ma version. Puisqu'il existe autant de bullet journal que de personnes qui l'utilisent. Préciez-vous votre truc c'est de mettre plein de décorations partout. De faire des dessins, de mettre des mood tracker, des habits tracker. Alors allez-y il sera sûrement magnifique. Et ça donnera encore plus envie de l'utiliser. Mais moi c'est vrai que je n'ai pas le temps. Ou du moins c'est pas du temps que je veux accorder pour faire ça. Donc je me contente d'un bullet journal hyper basique. Et pas aussi travaillé que ce qu'on peut voir sur Instagram ou Pinterest. Donc voilà c'était la version un peu feignante si vous voulez. Mais que moi j'aime bien parce qu'elle est simple et efficace. Donc elle fait son taf. Voilà comme d'hab j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura peut-être motivé à vous lancer dans la réalisation d'un bullet journal. Afin d'atteindre ses objectifs et d'être plus organisé au quotidien. Et en attendant une prochaine vidéo je vous dis à bientôt. Bye !